Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce Top Santé d'ETV. ETV vous remercie d'ailleurs de le suivre quotidiennement sur etv.gp. Nous allons ce soir parler de situation critique qui entraîne une certaine panique et qui peut être fatale si on n'agit pas dans des délais très courts. Quels délais, pourquoi la crise cardiaque, l'arrêt cardiaque plutôt, est une urgence médicale ? Tout de suite des réponses avec le Dr. Muriel Jaffry, urgentiste au CHU de Pointe-à-Pitre. Dr. Muriel Jaffry, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de cette urgence médicale qui est l'arrêt cardiaque. Alors j'ai envie tout de suite de commencer par la première question. Comment reconnaît-on l'arrêt cardiaque ? Alors l'arrêt cardiaque c'est assez simple contrairement à ce que les gens pensent. Donc c'est le cœur qui s'arrête de battre. Le cœur évidemment il est à l'intérieur donc on ne le voit pas. Mais en résumé, il y a deux choses importantes. La première c'est que vous allez vous trouver face à une personne qui ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il est inconscient, il ne parle pas, il ne bouge pas, mais il ne réagit pas. C'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'il ne respire pas. Et pour voir si quelqu'un respire, on soulève les vêtements éventuellement. Et la cage thoracique ne bouge pas, le ventre ne bouge pas. Ça c'est quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque c'est pas la mort puisque... Alors l'arrêt cardiaque c'est pas la mort puisqu'on va essayer d'agir pour que ça n'aboutisse pas à la mort. Mais par contre ça peut aboutir à la mort très vite si on ne fait rien. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous expliquer l'intérêt d'agir avant même l'arrivée des secours. Voilà. Comment, comment, que doit-on faire ? Puisque effectivement nous qui ne sommes pas formés, nous voyons... Est-ce que la personne tombe comme ça devant vous ? Ou bien est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Comment ça se passe en réalité, cet arrêt cardiaque ? Il peut y avoir plusieurs situations. Parfois les gens effectivement se plaignent de quelque chose avant, notamment une douleur dans la poitrine ou une gêne pour respirer. Et puis souvent les gens s'écroulent, boum, comme ça, ils vous parlent. Et puis vous voyez la personne s'écrouler, vous vous adressez à elle, vous lui demandez de parler, de bouger, elle ne le fait pas. Vous voyez qu'elle ne respire plus. Donc votre premier réflexe bien sûr dans tous les cas ça doit être d'appeler les secours. Donc de faire le 15 ou le 112. On répète, 15 et 112. Ou 112, voilà, c'est les secours médicaux. A défaut le 18 c'est les pompiers, mais l'idéal c'est 15 ou 112. Et puis il y a des gestes à faire en attendant les secours. Donc soit vous avez été formé aux gestes d'urgence et vous pouvez les entreprendre d'emblée. En résumé c'est massage cardiaque et pause d'un défibrillateur si on en a à proximité. Et si vous ne savez rien, vous appelez les secours et nous au téléphone on est là pour vous guider. Justement dans ces gestes de premier secours. Donc ce que je retiens déjà dans la première information, la personne s'écroule, ne respire plus, ne réagit pas. Cette personne n'est donc pas morte. Donc ce qu'il faut faire c'est 15 ou 112 et commencer à faire des massages cardiaques. Mais au final le massage cardiaque il n'est pas si simple que ça à faire. Il n'est pas compliqué. Nous on est capable en tant que médecin régulateur du SAMU d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été formé à distance par téléphone comment faire. D'accord. Et on est là pour ça. Donc en gros vous mettez vos deux mains l'une sur l'autre, bras tendus et au milieu de la poitrine du patient. Il faut appuyer de façon régulière et efficacement en comptant 1 et 2 et 3 et 4 pour donner un rythme efficace pour remplacer le travail du cœur qui est arrêté. D'accord. Alors la deuxième question serait si on est dans des familles, mais c'est la panique totale, on parle de délai, de délai pour prévenir les secours. C'est vrai qu'on aura fait la prévention en faisant le 15 ou le 112 ou éventuellement le 18, mais quel est vraiment le délai? J'habite dans les grands fonds, bon ben je n'ai pas de réseau, je fais comment? Oui, alors le 112 en général, ça c'est bien partout, même si on n'a pas de réseau. C'est l'intérêt par rapport au 15, il faudra vraiment que vous ayez plusieurs barres sur votre téléphone portable notamment. Donc retenez bien ce numéro. Mais nous, en tant que secours, même si bien sûr on fait au plus vite, puisqu'il faut arriver au plus vite, chaque minute compte dans l'arrêt cardiaque, on met forcément un temps incompressible à arriver. Et 10 minutes en moyenne, on enverra toujours une équipe de pompiers et une équipe de SAMU, si on dispose évidemment des deux disponibles. Et les pompiers mettent 10 minutes en moyenne à intervenir, où que ce soit en moyenne, par rapport à l'emplacement de leur caserne sur le territoire. Et le SAMU, nous on met un petit peu plus de temps, parce qu'on n'est basé que à Pointe-à-Pitre ou à Bastère. Donc selon votre localisation, ça peut être un petit peu plus ou moins long. Et donc en attendant, là dans ces 10 premières minutes, il y a des choses à faire qui sont irrécupérables si elles n'ont pas été entreprises avant. C'est-à-dire que nous, en tant que secours, on ne pourra pas rattraper le temps perdu. Voilà. Et en résumé, une minute de non-massage cardiaque, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc on répète bien, une fois que la personne s'écoule, ne respire pas, ne réagit pas, passez au massage cardiaque. Dans les 10 premières minutes, c'est hyper important. Voilà, au bout de 10 minutes. Voilà, au bout de 10 minutes, on essaie. Au bout de 10 minutes, le cœur étant arrêté depuis 10 minutes, ça veut dire que le sang n'arrive plus aux organes, notamment plus au cerveau. Et au bout de 10 minutes, le cerveau est mort définitivement. Et c'est la définition de la mort, de la mort cérébrale et donc de la mort du patient. Donc l'objectif, c'est le... Alors là, les 10 premières minutes sont importantes. Voilà. Massage cardiaque. Vous appelez le 112 d'emblée, le 112, 112 d'emblée, parce que c'est le numéro qui est le plus accessible, même si vous n'avez pas de barre sur votre téléphone portable, même si vous vous trouvez dans les grands fonds et qu'il n'y a pas de réseau. Le 112, on appelle et vous avez ramené un cœur bien gonflé, donc on pratique le massage cardiaque. Je n'arrêterai pas de répéter ça parce que les 10 premières minutes sont hyper importantes ou ne pas et fondamentales. Pour ne pas empêcher, justement, pour aider le cerveau à continuer d'être irrigué par le sang. Pour éviter les séquelles cérébrales et la mort cérébrale à l'extrême. Et la mort cérébrale à l'extrême. Alors, bien évidemment, je crois que vous êtes venue avec de nombreux stylos, de nombreux petits papiers et vous m'aviez même ramené un petit sachet. Qu'est-ce que le Sovelife ? Est-ce que c'est parce qu'on le voit bien à l'écran ? Est-ce que, voilà, le Sovelife ? Alors, Sovelife, c'est une application qui a été créée il y a 3-4 ans maintenant par un médecin urgentiste et qui a été lancée en Guadeloupe en janvier 2020. Elle n'est pas encore très répandue en Guadeloupe parce que malheureusement, comme vous le savez tous, en mars 2020, il y a eu le Covid qui a un petit peu fait de l'ombre à cette application. Mais l'objectif de Sovelife, c'est d'aider justement à réaliser les premiers gestes dans l'arrêt cardiaque pour augmenter la survie des gens qui font un arrêt cardiaque et éviter qu'ils meurent, c'est-à-dire favoriser l'action des témoins dans les 10 premières minutes. Et comme tu l'as bien dit, Roselyne, dans ces 10 minutes, souvent, on s'écroule devant quelqu'un qu'on connaît, la famille, un proche, la famille est paniquée. Mais par contre, quelqu'un d'extérieur qui va avoir un peu plus de sang-froid va pouvoir agir. Encore faut-il qu'il sache qu'à une ou deux minutes de là où il est, il se passe un événement dramatique sur lequel il peut agir. Alors, je veux bien comprendre. Attention, je veux bien comprendre. Donc, j'ai l'application Sovelife sur mon téléphone portable. Oui. D'accord ? Il y a mon voisin, il fait un arrêt cardiaque. Je suis informée de cette information, mais comment ? C'est ça. Alors, la seule chose qu'il faut bien avoir fait, c'est un, télécharger l'application, deux, avoir accepté la géolocalisation, parce qu'il faut que l'application sache où vous êtes, sinon, forcément, elle ne vous déclenchera pas. Quand il y a un arrêt cardiaque, les proches appellent les secours, le 15 ou le 112, et les secours déclenchent automatiquement Sovelife, qui va envoyer, du coup, une notification aux gens les plus proches, géolocalisés les plus proches, et qui ont cette application. Voilà. Et donc, vous, vous êtes chez vous, tranquillement, dans votre canapé, et vous avez votre téléphone, comme souvent on a maintenant à côté, et vous recevez une notification disant, nous avons besoin de votre aide, merci d'intervenir sur tel incident. Et ils vous mettent un... Enfin, il y a une fenêtre pop-up que vous pouvez ouvrir pour savoir où vous diriger. En fait, l'application vous guide jusqu'au lieu. Donc, il faut que les gens le sachent, parce qu'on pourrait penser que, bon, moi, j'arrive, du coup, moi, je me dis, non, je ferme ça, c'est quoi cette blague ? Voilà. Donc, il y a l'application Sovelife, qu'on peut télécharger sur le portable. Nous recevons une petite notification qui nous dit qu'il y a une personne qui est en danger à côté de... En arrêt cardiaque, voilà. En arrêt cardiaque, proche de chez nous. Et il vous envoie un petit plan en vous dirigeant, comme un logiciel, un navigateur, et il vous dirige jusqu'au lieu de l'arrêt cardiaque, en fait, pour que vous puissiez entreprendre les premiers secours, que vous soyez formé ou pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez sur place, vous cliquez sur votre téléphone, mais c'est bien, enfin, c'est très simple à utiliser, hein, l'application vous guide vraiment. Et dans ces cas-là, les secours savent que vous êtes arrivés sur place, et nous, on vous appelle pour vous guider dans les gestes. Dans les gestes, c'est pas mal. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec les études qui ont été faites, quand on observe, même quand les familles appellent les secours et qu'on les guide par téléphone, la panique, le stress, la peur de mal faire, fait que les paralysent, et n'ose pas. Et on est forcément paralysé. Parce que quand ça nous arrive, l'affect prend le dessus, et on n'arrive pas, c'est des pleurs, c'est des cris, on n'arrive pas à forcément pratiquer les soins, même si, et je vous rappelle, même si on est dans le domaine médical, on peut avoir cette défaillance, c'est l'affect qui nous submerge. Le message, c'est qu'en cas d'arrêt cardiaque, agir, c'est jamais délétère. Agir, c'est jamais, voilà. Parce que si on n'agit pas en dix minutes, c'est trop tard. C'est trop tard. Nous, les secours, on ne pourra jamais rattraper ces dix minutes. Ces dix minutes. Voilà. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais poser comme autre question sur l'arrêt cardiaque, qui est quand même, il y a une différence entre l'arrêt cardiaque et la crise cardiaque. Oui. Alors, dans le langage courant, les gens, quand ils parlent de crise cardiaque, en général, ils évoquent plutôt l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire un cœur qui souffre, mais un cœur qui bat. Donc, il y a des... Bien sûr, ça reste une urgence médicale où il faut agir vite, mais ce n'est pas dans ce cas-là qu'on se situe. L'arrêt cardiaque, c'est au-delà de la crise cardiaque, c'est-à-dire que le cœur s'est arrêté pour des raisons diverses. Donc, les causes peuvent être multiples, entre autres l'infarctus, mais pas que. On peut faire un accident vasculaire cérébral qui mène à un arrêt cardiaque. On peut faire une infection. Enfin, tout peut mener à l'arrêt du cœur. Et peu importe la cause, je vous dirais, de l'arrêt cardiaque, l'action est la même dans l'urgence. L'urgence, c'est le massage cardiaque et la pose d'un défibrillateur si on en a un à proximité. Tout ça le plus vite possible. Vous parlez de défibrillateur. Pour utiliser le défibrillateur, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est difficile ? Où trouve-t-on les défibrillateurs ? Où les trouver ? C'est pareil. L'application a d'ailleurs une fonctionnalité qui est de diriger. S'il y a plusieurs personnes à proximité qui ont été géolocalisées, le premier sera toujours dirigé vers la personne en arrêt cardiaque pour pratiquer le massage. La deuxième ou la troisième sera dirigée vers un défibrillateur si l'application en a identifié à proximité. Ça, il faut que chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il trouve un défibrillateur quelque part, le clique dans l'application pour que celle-ci l'enregistre définitivement. Ça, c'est très utile aussi parce que ça permettra d'avoir un recueil exhaustif, ce qu'on n'a pas pour le moment en Guadeloupe. C'est une petite défaillance. Et où on les trouve en général ? Alors, dans les grands lieux publics, les centres commerciaux d'Estreland, Millenis, il y en a un ou deux. Ils sont en général bien identifiés avec un logo vert. Parfois dans les entreprises, alors malheureusement dans les entreprises, parfois c'est souvent coincé dans les bureaux, donc pas très facile. Les pharmacies, dans les grands lieux de sport, donc les stades, parfois les piscines, peuvent avoir des défibrillateurs. Les centres de plongée, parfois, peuvent avoir, enfin voilà, dans tous les lieux sportifs et après les lieux de grands rassemblements. Voilà. Donc, ce que vous êtes bien en train de nous dire, c'est qu'une fois qu'on nous a téléchargé l'application SovLight sur le téléphone, si on est face à un défibrillateur, comment on le scanne ? C'est comment ça se passe ? Non, alors, ils sont rangés dans des boîtes en général. On ouvre la boîte, on prend l'appareil et on le ramène auprès du patient. On l'allume, il y a un gros bouton on-off comme sur tous les appareils. Vous l'allumez et l'appareil vous parle et vous dit quoi faire. Donc, il va vous dire de poser les électrodes, d'arrêter de toucher le patient, c'est-à-dire d'arrêter le massage juste le temps qu'il fasse son analyse. Il vous dira s'il faut appuyer sur un bouton pour délivrer un choc ou pas, s'il a identifié qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Il vous dira de reprendre ce qu'on appelle la RCP, c'est-à-dire la réanimation, c'est-à-dire les compressions thoraciques. Et toutes les deux minutes, il fera son travail comme ça. Il ne faudra plus jamais le retirer une fois que vous l'avez posé sur le patient jusqu'à l'arrivée des secours. Mais, pareil, c'est quelque chose qui a volontairement été fait de façon simple. On dit qu'un enfant de 8 ans pas formé est capable de l'utiliser pour la première fois en écoutant les consignes. La seule chose, c'est qu'il faut avoir l'oreille. Et ça, c'est pareil. Plus on l'utilise tôt, plus on a de chances de faire repartir le cœur. Parce que le cœur, il fibrille que dans les premières minutes. Et même s'il a fibrillé au début, quand nous, on arrive à 10-15 minutes, il peut déjà avoir arrêté de fibriller. Et quand il arrête de fibriller, c'est encore plus dur de le faire repartir. Par contre, j'avais une question particulière sur l'application. Donc, moi, j'ai téléchargé sur mon application SovLife que je ferai dès ce soir. Quand j'arrive devant un défibrillateur, je fais comment pour que je puisse reconnaître ou que ça reconnaît automatiquement le défibrillateur ? Je n'ai pas trop saisi comment on arriverait à... Comment tu sais que tu es devant un défibrillateur ? Non. Quand j'ai mon portable, je vais dans le grand centre commercial de Benmao. Je vois qu'il y a un défibrillateur. Je dis, quoi ? Que dois-je faire pour que mon portable puisse enregistrer le défibrillateur ? Vous allez dans l'application SovLife. Et dedans, il y a une fonctionnalité qui vous dit, alors je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais localiser un défibrillateur. Vous cliquez dessus, à partir du moment où vous êtes près de l'appareil, vous cliquez et l'application l'enregistre définitivement. Et c'est valable dans toute la France. C'est valable dans toute la France. Et dans les territoires ultramarins. Donc, profitons-en, parce que c'est dur de répertorier les défibrillateurs, mais si chacun s'y met, on fera un travail colossal qu'on n'a pas réussi à faire depuis des années, parce que ce n'est pas facile de les identifier formellement autrement. Donc, merci à cette application. J'y suis pour rien, mais elle peut bien nous aider. Mais je comprends bien. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, Muriel. Donc, ce que je souhaite qu'on puisse bien comprendre, et si tu pourrais conclure, tu dirais quoi à tous ces téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, et nos enfants également qui nous regardent, que doit-on faire face à un arrêt cardiaque ? Appelez les secours, téléchargez l'application Sauve Life en amont, et vous mettre une géolocalisation permanente, parce que sinon, ça ne servira malheureusement à rien. Agir vite et oser agir, parce que vous serez toujours moins délétères à agir qu'à ne rien faire. Merci donc pour cette petite conclusion. Ça a été vraiment très court, mais on a plaisir à vous revoir certainement pour nous reparler de cette application, parce qu'il en faut, il faut toujours encore et encore parler de cette application, parce que nous pouvons sauver des vies. Une personne qui s'écoule devant nous, son cœur ne bat plus, ne réagit plus, n'est pas mort. Vous pourrez pas juste, c'est peut-être juste l'arrêt cardiaque, il suffira juste de faire les premiers massages dans les dix premières minutes, jusqu'à l'arrivée des secours, et vous aurez sauvé une vie. Sur ce, je vous dis bonne soirée, on se revoit dans un prochain Top Santé. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.